... Bonjour à tous, bienvenue dans ce journal tourné cette semaine dans le hall du bâtiment Flaubert de l'hôpital Charles-Nicolle où se tient en ce moment même le troisième speed jobbing du CHU. Ce concept de recrutement pour les jobs d'été a pour objectif de mettre en contact direct les étudiants avec les cadres des services. Plus de 600 jeunes ont été invités ce soir. Ce sont essentiellement des étudiants issus des formations médicales et paramédicales. Car non seulement ce sont nos futurs professionnels de santé et cela contribue à notre attractivité médicale et paramédicale, mais aussi parce que les stages effectués sur le CHU leur permettent d'être opérationnels plus rapidement dans les services de soins. Nous avons aussi des étudiants issus d'autres filières qui sont sur des secteurs logistique et technique. Des entretiens limités à 10 minutes, ce qui permet de rencontrer un maximum de jeunes dans un minimum de temps. Le speed jobbing est effectivement un événement annuel d'envergure au CHU de Rouen. Il mobilise un grand nombre de ressources humaines. Cette année, nous serons 150 pour couvrir la période de 14h30 à 21h, pour assurer à la fois la médiation, l'orientation et la logistique, ainsi que le recrutement et la gestion administrative des dossiers des étudiants. Un événement qui permettra à près de 450 étudiants de repartir avec un pré-contrat d'embauche. Près d'un tiers des Français souffrent de troubles du sommeil. A l'occasion de la journée nationale du sommeil, le 27 mars dernier, les professionnels du CHU sensibilisaient le grand public sur les interactions entre sommeil et nutrition. Alors, l'alimentation, pardon, influence le sommeil sur diverses causes, puisqu'en fonction, elle peut ou non favoriser un bon endormissement et passer une bonne nuit. On sait aussi qu'inversement, si on ne dort pas suffisamment, on peut avoir des problématiques de poids, de surcharge pondérale par manque de sommeil. Donc, les deux sont vraiment intimement liés. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui sur cette journée nutrition et sommeil. Reportage complet que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube du CHU Hôpitaux de Rouen, rubrique prévention santé. Pour la septième année consécutive, l'opération des tulipes contre le cancer est relancée. Le bouquet de 10 tulipes est vendu 6 euros, les deux bouquets 10 euros, le tout au profit de la fondation Charles-Nicol. Les bénéfices participeront cette année à l'achat d'un matériel innovant au bénéfice des patients du CHU de Rouen et de Becquerel. Pour l'opération de tulipes contre le cancer, nous souhaitons acquérir un matériel qui consiste à détecter des fragments de tumeurs qui circulent librement dans le sang. Donc, dans les fragments de tumeurs, c'est ce qu'on appelle le matériel génétique de la tumeur. C'est de l'ADN tumorale et qu'on arrive à détecter par une prise de sang. C'est une toute petite quantité mêlée à l'ADN normal de l'individu. On peut détecter des toutes petites quantités d'ADN tumorales. Alors, c'est innovant parce que ce sont des technologies qui se développent depuis quelques années. On est encore dans l'étape de la recherche, de la mise au point, de la perfection, de l'optimisation. On n'est pas encore dans l'utilisation tous les jours pour les malades. On avait déjà obtenu il y a trois ans un financement par la fondation Charles-Nicol via le financement tulipes contre le cancer pour une machine qui participait du même principe, rechercher des petits fragments d'ADN dans le sang. Mais cette machine était plus simple et un peu moins performante que celle qu'on vise à obtenir cette année. Celle qu'on veut obtenir cette année détecte des quantités véritablement infinitésimales d'ADN tumorale dans le sang. Et cette machine peut s'adapter et s'intègre à des projets que nous avons en commun entre le CHU et le Centre Henri-Becquerel puisque nous unissons nos forces de recherche sur le cancer grâce à ces fonds et à cette machine. Vous pouvez commander vos tulipes jusqu'au 21 avril auprès de la Direction de la Communication. Deux livraisons sont prévues à l'hôpital Charles-Nicol les 10 et 24 avril. Le Musée Flaubert et d'Histoire de la Médecine vous invite à découvrir sa collection de peinture le mardi 7 avril à 14h30. Les tableaux aux thèmes religieux et hospitaliers datent du XVIIe au XIXe siècle. Ils rappellent la vie à l'ancien Hôtel Dieu. Une visite originale pour apprécier la double vocation médicale et littéraire du musée. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie et très bonne semaine à tous. Merci d'avoir regardé cette édition.